Mon avion a décollé. Pareil pour le décollage ? Pareil. Midi 14h, Radio Brunet. Mesdames, Messieurs, nous allons adhérir dans quelques instants le français de l'étranger. Bonjour mon cher Gwenel. Bonjour Eric, bonjour la France. Quelle heure est-il à Orlando, USA, Florida ? Là, il est 8h du matin. 8h du matin, qu'est-ce que tu vois devant toi ? Raconte-moi. Là, je suis sur ma terrasse, je vois mon petit jardin et le beau ciel bleu et il est déjà 28h du matin. 28 degrés déjà à 8h du matin ? Ouais. Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui à Orlando ? Là, je vais aller au travail d'ici une heure à peu près. Ouais, c'est quoi ton travail ? Alors, je m'occupe d'un centre de plongée. Ah bon ? Ouais. Alors, attends, attends, attends. Donc, Rémi, qui n'est pas très cultivé, qui n'est pas très bon en géographie, estime donc qu'Orlando doit être une ville en Floride, au bord de la mer. Ouais, ça doit être ça. Au bord de la mer. Et donc, tu t'occupes du volet administratif ou tu es moniteur de plongée ? Moi, je suis moniteur de plongée et aussi, je m'occupe de tout ce qui est management dans le centre de plongée. D'accord. Mais on n'est pas au bord de la mer. Hein ? On est au centre de la Floride. Ah, au centre de la Floride. Tu vois, Orlando, une espèce d'idiot. Non, mais en Floride, il y a de l'eau partout. Mais voilà, tout autour de Orlando, mais pas en Orlando. Exactement, il y a de l'eau partout en Floride. Donc, tu les fais plonger quoi ? Dans des piscines, dans un lac ? Dans quoi ? Non, on a des sources d'eau douce. D'accord. Donc, on fait beaucoup de plongée aussi dans les grottes, des choses comme ça. D'accord. Et là, alors, qu'est-ce que tu vas faire ce matin ? Tu rejoins des clients ? Moi, ce matin, oui, je vais rejoindre des clients pour leur faire leur première, comment dire, certification de plongée. D'accord. Tu ne me les tues pas, ceux-là, s'il te plaît. Non, 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 on va essayer de les garder, ceux-là. Bon. Qu'est-ce que ça me fait peur, moi, à la plongée ? Je fais du snorkeling comme ça, mais dès que tu as la bouteille, tu te sens rnaché. Ah, c'est hostile. Ah, tu as envie de remonter. Ah ! Je dirais que le matériel a bien évolué maintenant. C'est vrai que le snorkeling, l'eau rentre dans le Cuba, alors que quand on fait de la plongée, c'est quand même plus simple. C'est vrai. Il n'y a pas d'eau qui rentre dans la bouche. Mais c'est vrai que ça peut être un petit peu impressionnant au départ, oui, je le conçois. Mais pourquoi ? Tu es de quelle région en France ? Moi, je suis né dans le Ménéloir, à Cholet exactement. À Cholet. La révolte vendéenne, parce que c'est dans le Ménéloir, mais c'est déjà dans la Vendée militaire. Formidable. C'est ça, les Chouans. Les Chouans, la révolte, c'est formidable. La Roche-Jacquelin, comment il s'appelait ? Charette. Oh là là. Mais pourquoi tu as quitté Cholet ? C'est quand même mieux qu'Orlando. J'ai quitté pour découvrir le monde, déjà, premièrement. Et je voulais apprendre l'anglais, pour pouvoir discuter avec un maximum de personnes. D'accord. Tu es heureux dans ta nouvelle vie américaine d'habitant de la Floride ? Absolument, absolument. Bien sûr que c'est différent de la France, mais les opportunités pour le travail sont quand même un peu plus importantes. Et puis, ça permet de rencontrer pas mal de cultures, parce que les États-Unis sont composés d'individus qui viennent de partout dans le monde. Donc, c'est quand même sympa, ça. Dis-moi, tu pourrais être prof de plongée dans des endroits magnifiques en France ? Il y a une côte où tu prends la Corse, le littoral méditerranéen, la Bretagne. Il y a des endroits extraordinaires pour faire de la plongée en France. Oui, c'est vrai, je suis d'accord. J'ai travaillé en France aussi. C'est vrai que c'est magnifique en Corse. Allez, Gounaël. La plongée est magnifique. Allez, s'il te plaît, Gounaël, rentre en France. Allez ! Ah oui, mais les saisons sont trop courtes. Qu'est-ce que je peux faire le reste du temps ? Ah oui, les saisons sont trop courtes, oui. Et puis, l'emploi saisonnier, c'est pas trop... Tu peux faire un peu de les vendanges, hein ? Les vendanges en septembre. Oui, tu peux t'élanger. Et puis, la saison hivernale au ski, quoi. Tu peux, dans restauration. Non, blague à part, tu as construit ta vie maintenant en Floride ? Ah oui, oui, oui. Je suis marié avec une maison, deux petits chats. J'ai vu qu'il y avait un débat passionnant au niveau des animaux et de compagnie. Oui, non, non. Tout va bien. Bon. Eh bien, mon Gounaël, je te souhaite une belle journée. Combien d'heures tu bosses par jour, à peu près, une journée normale ? Je dirais 10 heures, à peu près. Oui, 10 heures. Nous, en France, c'est pareil. Le mec est parvenu en France depuis longtemps. Nous aussi, en France, on est sur 12-15 heures par jour. Ah oui, oui, oui. Je vous crois sur parole. Salut, Gounaël. Belle journée avec tes clients. Au revoir. Il est 14 heures.